Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, juste après les fêtes de Noël, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez découvrir tous les cadeaux de Noël que j'ai eus. J'espère que vous, de votre côté, vous avez été vraiment gâtés. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Télépod. Vous allez voir que ce petit instrument peut être très utile pour faire pas mal de petites choses avec vos smartphones sous iOS ou Android. Un outil développé par la marque Joby, J-O-B-Y. Cette marque, Joby, fait pas mal de petites choses pour tous les smartphones en général, les tablettes et les appareils photos, les caméras à 360 degrés. Alors, ce Télépod est assez particulier, il possède donc 5 fonctionnalités. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech si vous voulez suivre toutes les actus Hightech du moment. Les déballages, les présentations, les unboxing, présentation d'applications sur tablette et smartphone. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu comme cadeau. Voilà, on va tout de suite passer à l'upboxing de ce Télépod, voir ce qu'on peut faire avec ce Télépod. C'est parti, mais pour l'instant, place à l'intro. Voilà, donc on va faire le déballage ensemble de ce Télépod. Alors, ce Télépod, vous pouvez le trouver pour une soixantaine d'euros sur Amazon et bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la description. Allez, on le déballe ensemble et vous allez voir qu'il y a une petite chose super sympathique dans ce Télépod qui n'est vraiment pas à négliger. Alors, c'est une boîte carrée avec en façade les différentes fonctionnalités du Télépod. Une fois déballé, on trouve toutes les notices pour le faire fonctionner, mais vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas en fait à faire pour se servir de votre Télépod. Voici la bête, donc le Télépod. À quoi donc va nous servir ce Télépod ? C'est vraiment un appareil qui va vous servir pour faire, par exemple, du vlog, qui va vous servir de faire de la photographie à distance, qui va vous servir de faire de la vidéo à distance, de vous enregistrer à distance. Ça peut rentrer dans une poche interne de blouson, même accroché à une ceinture, et vous pouvez l'embarquer partout où vous allez. La poignée qui est donc antidérapante, et cette poignée est une petite surprise, puisque cette poignée peut se déplier, et vous pouvez donc mettre ce Télépod sous forme de trépied. On va pouvoir donc serrer notre smartphone à l'intérieur, mais cette pièce peut se dévisser, et vous allez pouvoir donc visser votre, par exemple, votre caméra, votre GoPro, votre JIR 360. Ce Télépod, comme son nom l'indique, on peut donc augmenter ou diminuer la taille de celui-ci. C'est ça qui est vraiment appréciable. Simplement, une fois que vous montez une tige, vous faites un petit quart de tour, et cette tige se bloque, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez une bonne distance, à peu près d'un bon mètre. Cinq fonctionnalités que l'on peut voir sur ce Télépod. Alors, les cinq fonctionnalités sont... On peut s'en servir, comme ici, mettre notre smartphone et le garder en poignée, pour, par exemple, se filmer en face cam. L'appareil tient parfaitement bien. On pourra donc même s'en servir de perche à selfie. C'est ça qui est vraiment sympathique aussi. En trépied de table, trépied de poignée, donc c'est vraiment super cool. La petite fonctionnalité qui est vraiment pas négligeable, une petite télécommande Bluetooth collée sur la poignée, que l'on peut enlever si on désire. La petite télécommande Bluetooth, qui va vous servir de prendre à distance, qui va vous servir à déclencher votre appareil photo ou votre vidéo, avec ce petit bouton, et ça, c'est vraiment cool aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Puisque grâce à cette petite télécommande, vous allez pouvoir vous mettre à distance et prendre ou des photos ou des vidéos grâce à ce déclencheur à distance. Il y a un petit plastique d'origine qu'il faut donc enlever. Voilà. Et maintenant, cette petite télécommande à distance est opérationnelle. On va pouvoir la jumeler en Bluetooth sur notre appareil, ce qu'on va faire tout de suite. Vous faites un appui long quelques secondes pour que celle-ci se mette à clignoter. Ensuite, vous allez sur votre appareil. Vous allez donc dans réglages et dans Bluetooth. Et normalement, l'appareil apparaît ici tout de suite. On le jumelle. Et une fois l'appareil jumelé, on s'aperçoit qu'il ne clignote plus. Ce qui peut être très appréciable, c'est les personnes qui vont vouloir faire de la numérisation ou scanner des documents sans avoir besoin à aller toucher votre iPhone. Ce bouton déclencheur va déclencher l'appareil photo. Par exemple, ici, si je me mets sur l'appareil photo sur l'iPhone, voyons. Bien sûr, c'est compatible iOS, Android et c'est ce qui va vous permettre de prendre des photos vidéo à distance. Donc, l'OCR à distance et ça, c'est vraiment cool. J'ai lancé l'appareil photo de mon iPhone. Et si j'appuie sur mon petit bouton, si j'appuie, on voit que je prends des photos actuellement. C'est vraiment très sympa. Pareil pour la vidéo. Si je lance mon déclencheur, je l'appuie dessus. On entend bien que ma vidéo s'est lancée et on l'a arrêtée grâce à ce petit bouton déclencheur. Le télépod peut être mis en mode poignet, en mode perche à selfie. On a donc ici la petite pince qui va servir à serrer un iPhone ou une tablette. Et ici, on va pouvoir allonger, on va pouvoir agrandir notre télépod doté d'une dragonne pour pouvoir le porter et l'avoir correctement en main. Une fois que vous le mettez en mode trépied bureau, voilà comment ça se passe. On peut mettre notre iPhone ou notre smartphone. Cette pièce, comme je vous ai dit, peut se dévisser pour laisser place par exemple. Comme ici, je ne sais pas si vous connaissez ce petit appareil qui est vraiment extraordinaire que je dois vous présenter aussi. C'est la Gear 360. Donc une caméra qui filme en 360. Avec celle-ci, vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses. Et votre caméra, en fait, votre GoPro, votre appareil photo peut être en super bonne tenue. Vous le placez dans un endroit stratégique où vous voulez filmer, où vous voulez prendre en photo. Et à distance, grâce à la télécommande mise sur le trépied. On peut s'apercevoir que la Gear 360 est très bien stabilisée sur le trépied. Et que justement, grâce à la télécommande sur le trépied, on va être très à l'aise pour prendre des photos ou pour prendre des vidéos. Je vous montre ici, en gros, la petite télécommande, le petit déclencheur à distance. Voilà pour cette vidéo qui touche à sa fin sur le télépod. Donc un appareil qui peut vraiment être utile si vous êtes quelqu'un qui aimait la photo et la vidéo. Vous pouvez donc le prendre partout. Vous filmez. On a donc un très bel appareil entièrement transportable, entièrement modulable. Vous avez donc différents trous pour accrocher votre déclencheur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. De vous abonner à la chaîne Vision Hitech si cela n'est pas encore fait. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous et à bientôt. Et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501